Bonjour, bonjour les amis, plutôt bonsoir d'ailleurs, nous sommes devant l'enseigne, la chocolaterie Maison Sabourdi, la boulangerie est en contrebas. Alors qu'on est encore en novembre, et bien on voit se parer la rue de Chambéry, ici autour du lac Aix-les-Bains, on voit se parer la ville de décors de Noël. On s'abourdit avec cette vidéo, ce moment partagé qui va être consacré au magnifique calendrier de l'Avent. Alors comme on n'y est pas encore, voilà une bonne idée que d'aller à la chocolaterie Sabourdi, voir Sébastien. Bonsoir. Ça va ? Ça va bien, merci. C'est magnifique, c'est magnifique et quand je suis passé, bonjour Sébastien, maintenant on se voit presque au moins tous les ans pour Noël. Alors celui qui m'a moins touché en premier, c'est celui-là, expliquez-moi Sébastien. Oui, le village de Noël, donc voilà, ça représente un petit village, avec chaque petite case. C'est un peu le village du Père Noël au Pôle Nord, et dedans évidemment, ce serait une bêtise que de la maison Sabourdi. Oui, voilà, magnifique. Et alors on défait chaque boîte. Voilà, il y en dessous, il y en a même, voilà. Oui, ça c'est quand on approche des derniers jours, et Noël c'est le 24, c'est le sapin. Les petits immeubles, il y en a plusieurs dedans. Là c'est les immeubles, voilà, magnifique. C'est ça. Superbe, hein. Venez les voir en vrai, ça sera encore plus beau qu'à l'écran. Ou alors il va falloir que je mette des lunettes. Après, il y a la roue, la poulie, là. Il y a une petite roue avec les petits lutins, on ne sait si. La roue, c'est un peu la fabrique du Père Noël. Voilà, la fabrique du Père Noël, la fabrique des chocolats aussi. Regardez, là c'est la maison, le chalet. Je les gourmands, avec les petites cases, voilà, à chaque fois qu'on tire une case, l'autre descend automatiquement. Ah c'est vrai ? Oui, voilà. Ah oui, alors on les prend en bas, 1, 2, 3, nous irons au bois. Exactement. 4, 5, 6, qu'il y a des services, voilà. Et donc elles descendent jusqu'au 24, qu'il va descendre ? Exactement, jusqu'au 24, exactement. C'est bien Sébastien, vous vous amusez aussi ? Oui. Les papillotes merveilleuses de la maison Sabourdi, faite maison bien sûr, avec toutes les couleurs. On a rencontré une jeune curiste à la chocolatrice Sabourdi, c'est comment votre prénom ? Eliane. Vous venez d'où Eliane ? De Lyon. De Lyon ? Vous connaissez Aix déjà, ce n'est pas la première fois ? Oui, c'est déjà une fois. Magnifique, elle nous a fait goûter Sébastien ? Ils sont délicieux, je les recommande. C'est vrai, maison Sabourdi, chocolatrice Sabourdi, rue de Chambéry, qu'est-ce qu'on a fait goûter ? Ah oui, vous avez acheté des petits individuels ? Vous avez goûter Golden Kunetz. Alors Sébastien, pour finir, parce que les calendriers d'avant sont magnifiques, ça part déjà bien, qu'est-ce qui part bien ? Le produit phare en ce moment, même si on n'est que fin novembre. Oui, mais c'est vrai que c'est les calendriers de l'Avent qui partent bien en ce moment. Les papillotes aussi, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, beaucoup, voilà. Papillotes. La possibilité de choisir au détail, donc voilà. Et on va finir. Et les marrons glacés. Alors les papillotes, je veux dire, c'est qu'elles sont leurs papiers unis, brillants et magnifiques. Oui, c'est vrai. Et les marrons glacés, c'est une tradition de Noël, mais même chez nous en France, venez prendre des marrons. Tous les ans, les marrons glacés, c'est vrai que ça peut faire. C'est de la châtaigne. Oui, oui, oui. On ne mange pas les marrons. Oui, on appelle ça un marron glacé, mais c'est assez légèrement. Voilà, alors on n'a pas fait le tour de la chocolaterie, mais quand même une très belle chocolaterie. L'adresse, c'est rue de Chambéry, au Troyes, juste avant la boulangerie. Oui, voilà, c'était de la pharmacie. Voilà, merci Sébastien, chocolaterie maison sabourdie magnifique. Ça sent Noël, vous êtes content, vous qui croyez au Père Noël ? Oui, c'est vrai, oui, ça sent Noël. Alors, on va faire chantier à nos clients. Petit Papa Noël, merci.